Générique Le débat africain Alain Fouca Faux en écriture publique C'est désormais l'infraction que dénoncent certains avocats contre le régime guinéen après les différences constatées entre le texte soumis au peuple et voté par référendum le 22 mars dernier et celui promulgué le 14 avril L'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle jugeant la requête introduite par le président de l'Assemblée nationale irrecevable n'a pas clôt le débat sur ce que les juristes appellent la falsification de la Constitution du 22 mars Sujet qui a désormais manifestement pris le dessus sur la question même de ce tripadouillage de la Constitution qui offre l'opportunité au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat Comment sortir de cet imbroglio politico-judiciaire ? Y a-t-il eu falsification de la Constitution ? A-t-on le droit de retoucher le texte qui a été soumis et voté à référendum par le peuple ? Que prévoit la loi dans ce cas ? Quels sont les recours possibles pour ceux qui dénoncent désormais une délinquance juridique ? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la modification de la Constitution en Guinée Celle qui a été promulguée et publiée au journal officiel le 14 avril 2020 est-elle valide ? Avec plusieurs invités en direct dans plusieurs capitales D'abord Maître Pépé Antoine Lama, avocat au barreau de Guinée Maître Pépé Antoine Lama est celui qui a lancé l'alerte quant à la modification de la Constitution qu'il qualifie de falsifiée Bonjour Maître Pépé Antoine Lama Bonjour M. Alain Fouca Notre second invité est le député Souleymane Keita Le porte-parole de la campagne référendaire et législative M. Souleymane Keita, ancien conseiller chargé d'émission du président Alpha Condé Et le coordinateur de la cellule de communication de la direction nationale du RPG à Cancel Le parti au pouvoir Bonjour M. Souleymane Keita Bonjour M. Alain Fouca Je précise que je fais partie du porte-parole C'est la coordinatrice honorable d'Omane Keita Très bien Notre troisième invité est M. Aliouba Membre du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution Un regroupement civique qui a initié une série de manifestations depuis le 14 octobre 2019 en Guinée Pour protester contre la modification ou l'adoption d'une nouvelle constitution Qui conduirait le président Alpha Condé à un troisième mandat présidentiel Bonjour M. Aliouba Bonjour M. Alain Fouca M. Cheikh Sacco, notre quatrième invité, est avocat Il est l'ancien ministre de la Justice Qui a démissionné en mai 2019 du gouvernement guinéen Expliquant sa décision, son départ par son opposition à la révision constitutionnelle envisagée par le chef de l'État Se plaignant de n'avoir pas été associé à la rédaction de la nouvelle constitution Malgré sa qualité de garde et des sceaux Il vit désormais à Montpellier dans le sud de la France Bonjour M. Cheikh Sacco Bonjour M. Fouca Notre dernier invité est en direct de Dakar au Sénégal Dr. Ousmane Kouma, enseignant-chercheur, maître de conférences à la faculté des sciences juridiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar Bonjour Dr. Ousmane Kouma Bonjour M. Fouca Alors voilà pour notre plateau M. Souleymane Kouma, j'ai envie de me tourner vers vous J'ai sous les yeux le texte de la constitution tel qu'il a été soumis à référendum Mais aussi celui qui a ensuite été promulgué le 6 avril dernier et publié ensuite au journal officiel Il y a pas mal de changements, j'en ai compté une vingtaine Est-ce normal, est-ce légal d'intervenir, de retoucher ainsi un document qui a été soumis à référendum ? Pourquoi l'avoir retouché ainsi ? Merci M. Fouca Je voudrais préciser d'abord que vous avez sous vos yeux, comme vous le dites, la constitution qui a été soumise au référendum le 22 mars Moi je suis un peu étonné parce que avant le référendum du 22 mars, plusieurs textes constitutionnels avaient circulé à Conakry Bien avant même que le président n'ait pris l'acte solennel pour s'engager dans la voie du référendum Donc nous, nous pensons qu'il y a eu effectivement ces projets qui ont circulé Et les gens ont eu la possibilité de s'exprimer là-dessus Beaucoup d'acteurs politiques et sociaux ont eu la possibilité de l'île d'apporter des amendements Mais la dernière mouture de la constitution, je pense que seule la cour constitutionnelle peut se prévaloir de la possibilité De la détenir Mais alors qu'est-ce qu'on a alors soumis à référendum si le texte n'est pas publié Et si les personnes qui vont voter n'ont pas lu le texte, sur quoi ils ont voté alors ? Il vous souviendra que dernièrement à l'Assemblée nationale, nous avons décidé d'introduire des recours au niveau de la cour constitutionnelle Pour demander la clarification autour de ces sujets C'est possible, nous avons affaire à une opposition qui malheureusement excelle dans la désinformation Vous comprendrez qu'à dessein, on peut se faire circuler des textes, bien sûr, pour salir simplement le régime en place La cour constitutionnelle a été très claire dans son arrêt La constitution qui a été publiée dans le journal officiel le 14 avril Et bien celle qui a été soumise au référendum Maintenant, celui qui a la preuve contraire Il est important qu'il nous dise, bien entendu, il tient le texte des qui ? Vous savez, dans le travail préparatoire, comme je l'ai dit Il y a eu plusieurs documents Il y a eu plusieurs documents Il y a eu plusieurs documents, mais il fallait bien en soumettre un au peuple pour qu'il vote Maître Pépé Antoine Lama, vous êtes celui qui avait lancé l'alerte quant à la modification de la constitution que vous qualifiez de falsifiée Lorsque vous écoutez ceci, on vous dit « Celui que vous avez en main n'est peut-être pas le bon texte » Que dites-vous à cela ? Écoutez, la question doit être tout simple C'est quoi la dernière monture qui a été soumise au référendum ? Et là, je renvoie à mon frère Suleman Keta Aux dispositions de l'article 8 De l'ordonnance numéro 1 portant au référendum Et cet article est clair Le projet de constitution est soumis au Et doit être publié au temps pour moi au journal officiel Et largement diffusé dans les médias publics Et avant le référendum du 22 mars 2020 Le seul projet qui a été publié au journal officiel C'est bien ce document qui comporte 157 articles C'est bien ce projet qui a consacré la candidature indépendante Et c'est bien ce projet, n'est-ce pas, qui confère en son article S'en offre, n'est-ce pas, à l'association des magistrats réguliers Le pouvoir de désigner les deux magistrats qui doivent siéger à la cour constitutionnelle Et ce document est totalement différent du texte qui a été publié au journal officiel Le 14 avril 2020 Comme étant nouvelle constitution de la République Alors vous allez excuser mon ignorance Je ne suis pas un spécialiste des constitutions Et dans ce domaine juridique Celui qu'on soumet au peuple Un référendum, il le connaît, non ? Il vote sur quelque chose de bien précis, non ? Oui, tout à fait Et c'est un secret de pollutionnel ici Que le document publié au numéro spécial du journal officiel en janvier Qui a été diffusé largement dans les médias publics Utilisé par les promoteurs de la nouvelle constitution Sur toute l'étendue du territoire national Ce n'est pas un document fabriqué par un opposant C'est un document officiel qui est sorti, n'est-ce pas, du secrétariat général du gouvernement J'ai même M. Souleymane Keita au défi De me prouver que le texte qui a été publié Comme étant la nouvelle constitution de la République A été publié avant le référendum du 22 mars Oui, mais dans le même temps, M. Souleymane Keita vous dit Il y a eu des modifications avant le référendum Il y a eu un travail Celui peut-être que vous avez Et celui du travail préparatoire Qu'il y a eu des amendements entre-temps Que dites-vous à cela ? Oui, mais écoutez, on peut dire qu'il y a eu plusieurs montures Il y a eu des travaux, des documents préparatoires Et ainsi de suite Mais il y a au moins un document qui doit être ce qui a été soumis au peuple Qui a été soumis au peuple Ce document était connu Docteur Ousmane Kouma Sur le plan du droit Lorsqu'on dit qu'on va soumettre un texte à référendum au peuple Comment ça se passe exactement ? Et est-ce qu'on peut le retoucher ? Merci M. Fouca La situation est assez ubiesque Et assez inédite Nous ne tournons pas autour du pot Vous-même, vous avez fait la comparaison Entre les textes soumis à référendum Donc au tirant du public, bien évidemment Et la Constitution définitive Promulguée et publiée Je veux dire, c'est un minimum de transparence et de sécurité juridique Quand on appelle le peuple à se prononcer directement Pour adopter la charte fondamentale Un texte aussi solennel que la Constitution Bien évidemment que le texte publié soumis est rendu public Alors, vous avez effectué la comparaison entre ce premier texte Et la Constitution définitive publiée Vous avez relevé 20 changements C'est assez inédit C'est assez grave Qu'on note quand même des différences de disposition Entre un texte soumis au peuple et un texte définitif Et la situation est tellement grave Qu'on ne trouve pas de qualification juridique Parce que c'est inédit C'est unique dans l'histoire C'est du faux constitutionnel C'est de la falsification constitutionnelle Qu'il est effectivement avéré Que le texte soumis à référendum Est différent du texte promulgué et publié Et alors là, ça nous ramène à une question fondamentale C'est-à-dire, qui est le gardien de la Constitution Au-delà des questions de procédure C'est-à-dire un président qui est élu sous l'empire d'une Constitution Qui jure, qui prête serment Qui jure de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution Et on se retrouve dans ces situations-là Mais quel est le recours ? Oui, mais là, il y a eu un recours La Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable ce recours-là aujourd'hui Alors, si la Cour constitutionnelle déclare le recours irrecevable C'est peut-être que le texte est conforme Alors, je vous renvoie à votre propos de départ Vous avez eu la prudence, comme moi De regarder les textes soumis à référendum Qui est rendu public Et la Constitution promulguée Et vous avez relevé, comme moi, des changements Alors, quand il y a des questions de preuves, de faits Il ne faut pas tourner autour du pot C'est-à-dire, il est loisible à qui s'intéresse à la question De se procurer le texte soumis au peuple de Guinée Pour qu'il adopte sa Constitution par référendum Et le texte publié au journal officiel Donc, sur cette question, nous ne tournons pas autour du pot C'est une question de faits Alors, vous me dites La Cour a déclaré irrecevable cette requête Voilà la question de fond C'est-à-dire que tant qu'en Afrique, en Guinée ou ailleurs Nous n'avons pas des cours constitutionnels Indépendantes, impartiales, légitimes De par leur composition Qui rendent des décisions de qualité Qui rendent justice aux justiciables Nous n'aurons pas d'état de droit Et alors, la situation devient éminemment grave C'est très inédit Parce que... On va revenir là-dessus On va revenir là-dessus Sur les conséquences que cela peut entraîner Et j'ai envie de me tourner vers M. Aliouba Qui est membre du FNDC Vous qui vous êtes battu Pour qu'il n'y ait pas ce changement de constitution Quelles sont les... On va dire, quelles sont les modifications Que vous avez vues dans ce texte-là Par rapport à celui pour lequel vous avez voté pour ou contre ? Écoutez, pour nous, il n'y a pas eu d'abord de vote pour ou contre Parce que les conditions juridiques n'étaient pas réunies d'abord Pour faire abroger la constitution Qui a fait élire Alpha Condé deux fois Et sur laquelle il a prêté deux fois fermement Pour respecter et respecter les dispositions En soi, c'est déjà un putsch constitutionnel Parce qu'il n'avait pas l'habilitation de le faire Donc, quand il y a eu le débat Qui est ouvert par le camp présidentiel Pour les propagandistes Sur le contenu d'une constitution Nous nous sommes restés sur la position de principe Alors, ce qui a été révélé par les juristes Et en l'occurrence, l'alerte qui a été lancée Par M. Pépé Antoine Lamas C'était déjà encore une confirmation Que ce pouvoir est dans le déni du droit Et dans le forfait Je pense que... Mais est-ce que vous aviez vu ces modifications ? Puisque même si vous avez lutté pour qu'il n'y ait pas ces élections Elles ont eu lieu, ce vote a eu lieu Est-ce que vous aviez lu le texte initial Et celui qui a été promulgué, finalement ? Non, mais à partir du moment où la cohérence nous imposait Dans notre lutte de ne pas admettre qu'il était possible D'abroger la constitution et de la faire remplacer Pour des raisons politiques et des raisons de cohérence Et même des raisons d'éthique Nous n'avions pas à promouvoir une constitution Qui, en soi, n'avait pas de raison d'exister Donc... Mais les juristes, on l'a eu Ils ont la liberté de voir les choses comme ça leur convient Et c'est bien en soi Parce que le fait d'avoir révélé ça C'est une fois de plus C'est pour montrer que ce pouvoir est dans le forfait C'est du banditisme systématiquement On veut nous imposer une dictature En utilisant les moins et les plus détestables qui puissent exister Et ce qui est grave C'est quand ça vient d'un homme Qui prétend être professeur de droit à l'occurrence à Fakondé Qui prétend avoir mené un combat pour la démocratie et l'alternance Mais c'est pour ça qu'on se dit En tant que juriste, il ne peut pas commettre ce type d'erreur-là On se dit que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dû comprendre Ce n'est pas une erreur, c'est délibéré Je rappelle que dans les colonnes du journal Le Monde Il y a quelques mois de cela Qu'il avait déclaré que partout dans le monde Où les constitutions ont été changées Qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des victimes Mais cela a été fait Donc il était prédisposé Il a lancé officiellement dans le quartier général de son parti Un appel à l'affrontement Aujourd'hui, les Guinéens ont arrégistré plus de 200 familles Ennuyées sans qu'il n'y ait aucun cas pour lequel il y ait eu de la justice Et jusqu'à présent, nos compatriotes sont en prison On est kidnappés en pleine journée dans la capitale à Conakry Tout ceci dénote que ce n'est pas une erreur Il a décidé de faire un forcing Quelles que soient les conséquences que cela va générer sur la Guinée et les Guinéens Peu importe Et quand j'ai entendu tout de suite le premier intervenant qui est son représentant On voit la légèreté avec laquelle ils prennent cette situation-là C'est assez catastrophique Monsieur Souleymane Quetta, vous êtes interpellé là-dessus Lorsque vous écoutez toutes ces personnes qui estiment que non Le texte n'est pas celui qui a été proposé à référendum Quelle est votre réaction ? C'est encore de la propagande ? Je crois que vous comprenez vous-même A les entendre Ou à l'entendre celui de l'opposition On a l'impression que le siège est en mesure qu'on a pris Alors que les gens vaguent tranquillement à leurs affaires Mais on ne peut pas oublier qu'il y a eu des affrontements Monsieur Souleymane Quetta Oui mais c'était prémédité par l'opposition Vous avez vu dans quel pays une opposition qui dit qu'il n'y aura pas d'élection Moi je ne participe pas aux élections Et je vais les empêcher Moi je n'ai jamais entendu ça On a demandé aux Guinéens de s'exprimer sur une constitution Qui a été proposée par le président Après avoir respecté toute la procédure Notamment validé en Conseil des ministres L'avis consultatif du président de l'Assemblée nationale L'avis de la Cour constitutionnelle sur la front Tout cela a été respecté Maintenant des gens qui estiment qu'ils sont au-dessus de la loi Ont pensé que les Guinéens ne pouvaient pas voter Parce que tout simplement eux ne participent pas C'est quand même extraordinaire Donc aujourd'hui ce que je vous dis Nous nous avons une constitution Et je réhissère que c'est à l'initiative des députés Toutes tendances confondues à l'Assemblée nationale actuelle Que nous avons introduit la récarte au niveau de la Cour fonctionnelle Pour nous clarifier Parce que moi je ne suis pas étonné que plusieurs moutures circulent Oui mais dans le même temps Lorsqu'on dit plusieurs moutures Quand on a voté, on a voté, on a voté sur un texte On vote pour quelque chose de précis On ne peut pas le retoucher après Ou le retoucher à loisir Là je me tourne vers M. Chexako Vous qui entendez cela de là-bas Qui êtes parti du gouvernement volontairement Parce que vous ne vouliez pas participer à cette modification de la constitution A laquelle vous n'étiez d'ailleurs pas associé Qu'est-ce que cela vous inspire ? Et est-ce que vous avez lu ces différents textes dont on parle ? Écoutez, alors moi j'ai écouté les différents intervenants Que je salue au passage, tous les quatre D'une part, alors il y a dichotomie ou ambivalence entre ces deux textes Alors je rappelle que d'une part Le projet soumis à référendum le 22 mars Ce texte Évidemment, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs moutures Mais celui qui a été publié au journal officiel Il comporte 157 articles Et qui a été cacheté, paraffé par le ministre de la Justice d'alors C'est celui-là Qui a été soumis à référendum Alors il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus D'autre part, le second texte de constitution Différent du premier Formulé, publié Après le référendum 14 avril Et c'est là où il y a inatus Alors, qu'est-ce qu'il y a qu'un problème ? Le problème c'est que le second texte ne correspond pas au premier Il y a une vingtaine de dispositions Que c'était soit modifié Soit falsifié Alors, deux ou trois exemples simplement Les dispositions concernant les candidatures individuelles A l'élection présidentielle Ont disparu Deuxième exemple Introduction des parrainages Pour les dites élections présidentielles Et surtout, troisième exemple Qui m'interpelle en tant que juriste Et en tant qu'ancien ministre de la Justice Ça concerne la justice Par exemple, l'article 13 du projet approuvé par référendum Énonce de façon claire Le principe de l'indépendance Et l'impartialité des tribunaux Et curieusement Dans l'article 13 du texte promulgué Cela est supprimé C'est-à-dire que l'indépendance Et l'impartialité des tribunaux est supprimée Tout à fait On consacre uniquement la compétence des tribunaux Voyez-vous Il n'y a pas besoin de discourir C'est quand même assez grave Moi, je ne fais pas une surenchère Je dis simplement On est dans une republique Il faudrait absolument Trouver le Ou les auteurs de cette certification Pour qu'ils puissent reprendre Puisqu'on arrive au terme de la première partie du magazine J'ai envie dans la seconde partie Que l'on prenne dans le détail Les changements qu'il y a eu Et puis qu'on discute de ce qui va se passer Une fois qu'on a vu qu'il y a des modifications Qu'il y a des changements Que se passe-t-il ? C'est quoi le recours ? Et est-ce qu'il y a vraiment eu des changements Notables ? On en parle juste après une nouvelle édition Du jour-là sur Radio France Internationale Dans la seconde partie du débat africain Restez à l'écoute Et on se retrouve très très vite Le débat africain Alain Fouca Le 6 avril dernier était promulgué La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest Afin qu'elle se prononce sur ce qu'il considère Comme une infraction de faux en écriture du président Alpha Condé Cette constitution dont certains termes et articles ont été retouchés Est-elle valide ? Peut-on parler de falsification ou de faux en écriture ? Dans ce cas, quelle est la constitution qui s'applique ? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant Dans la seconde partie du débat africain consacrée ce dimanche A la modification de la constitution en Guinée Plusieurs invités au téléphone pour en débattre D'abord Maître Pépé Antoine Lama Avocat au barreau de Guinée Maître Pépé Antoine Lama est celui qui a lancé l'alerte Quant à la modification de la constitution Qu'il a qualifié de falsifié Notre second invité est le député Souleymane Keita Le porte-parole de la campagne référendaire et législative Souleymane Keita, ancien conseiller chargé de mission du président Alpha Kondé Et le coordinateur de la cellule de communication de la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel Le parti au pouvoir Notre troisième invité est M. Aliouba Membre du FNDC Le Front National pour la Défense de la Constitution Un regroupement civique qui a initié une série de manifestations Depuis le 14 octobre 2019 en Guinée Pour protester contre la modification ou l'adoption d'une nouvelle constitution Qui conduirait le président Alpha Kondé à un troisième mandat présidentiel Cheikh Sacco, notre quatrième invité, l'ancien ministre de la Justice Qui a démissionné en mai dernier du gouvernement Expliquant sa décision par son opposition à la révision constitutionnelle envisagée par le chef de l'État Se plaignant de n'avoir pas été associé à la rédaction de cette nouvelle constitution Malgré sa qualité de garde et des sceaux Il vit à Montpellier dans le sud de la France Notre dernier invité est en direct de Dakar au Sénégal Docteur Ousmane Kouma, enseignant-chercheur, maître de conférences à la faculté des sciences juridiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal Alors dans la première partie de ce magazine On a vu que personne n'est d'accord sur le fait qu'on puisse modifier cette constitution Et M. Souleymane Keta, le député, dit On n'a rien modifié, vous n'avez peut-être pas la bonne mouture Maître Pépé Antoine Lama, qu'est-ce qui a été modifié dans cette version promulguée ? Lorsque vous faites une lecture conjointe des deux textes Je veux parler du document publié au final officiel avant le référendum Et du document publié le 14 avril 2020 Comme étant la nouvelle constitution de la République de Guinée Vous verrez qu'il y a eu des modifications substantielles de 21 articles Je veux citer les articles 13, 31, 37, 39, 42, 43, 47, 68, 71, 76, 77 Il y en a un sacré nombre, on ne va pas aller jusqu'au bout Mais laquelle est la plus importante et qu'est-ce qui vous dérange dans ces changements-là ? Beaucoup de changements dérangent dans cette histoire Parce que vous ne pouvez pas soumettre un texte au référendum Et venir après sortir un autre qui est différent de ce que vous avez soumis au référendum Pendant la campagne pour l'adoption de la nouvelle constitution Les promoteurs de la nouvelle constitution s'étaient après la poitrine Pour dire au peuple de Guinée Que nous avons eu, n'est-ce pas, le privilège D'instituer désormais une candidature indépendante On n'aura plus besoin de se présenter sous la bannière d'un parti politique Pour participer aux élections présidentielles Par cet argument, ils ont réussi à emporter, n'est-ce pas, certaines organisations de la société civile Qui ont cru en cet argument Parce que c'était déjà consacré à l'article 42 Du projet qui était soumis au référendum Ils ont battu la campagne et on est allé aux élections Après la proclamation des résultats On se retrouve avec un texte différent du document soumis au référendum du 22 mars Mais quel est le but en changeant ce texte par exemple ? Bon, écoutez, heureusement que Souleymane, qui est de l'autre côté du fil Il est bien placé pour répondre à cette question Mais lorsque vous faites une analyse de ces changements Vous verrez une volonté, n'est-ce pas, de ces faussaires De recentraliser les pouvoirs de nomination Notamment des membres de la Cour Consuelle Vous voyez, dans le projet, il était dit que les deux magistrats qui devraient être désignés par l'association des magistrats de Guinée Devraient être par elles, par cette association Mais dans le document publié au journal officiel, au lieu que ce soit l'association des magistrats de Guinée qui désigne C'est désormais le Conseil supérieur de la magistratur Et le Conseil supérieur de la magistratur est présidé par le Président de la République Donc le Président de la République, en plus de désigner trois membres A désormais le privilège en président le Conseil supérieur de la magistratur N'est-ce pas, d'ajouter un quatrième membre ? D'ajouter un quatrième membre Maître Jacques Sacco, ces modifications, vous les avez notées aussi Lesquelles sont les plus fortes, d'après vous ? Et quel est le but en changeant cela ? Qu'est-ce que ça modifie réellement dans l'esprit de la Constitution ? Écoutez, moi j'ai été profondément choqué par ces modifications intervenues Alors, si vous voulez, sur le projet soumis à un référendum, chaque Guinéen s'est positionné Il y en a qui sont pour ou contre, on est la position de chacun Mais ce qui est plus grave, c'est que le texte qui a été promulgué et publié C'est là où il y a la dichotomie Alors, j'ai cité l'exemple de l'article 13 Maître Lama vient de citer l'exemple de la composition, effectivement, de la Cour constitutionnelle Il y a d'autres dispositions qui sont quand même assez majeures Il y a une vingtaine, j'ai les textes sous les yeux J'ai l'exemplaire qui a été soumis à référendum Puisque c'est le garde des Sceaux qui l'a tacheté et signé Très bien C'est celui que j'ai ici, oui On a celui qui a ici, bon voilà Donc on ne peut pas, monsieur Keta, je pense que Je le demande de voir avec la chancellerie à Conakry Pour voir où il y a ce yatus là, puisqu'il semble dire le contraire Il y a le yatus quelque part Donc c'est très grave La conséquence, c'est qu'il a été inclus dans le nouveau texte Plusieurs dispositions liberticides Susceptibles de créer de graves conflits dans le pays plus tard Donc il est temps encore de revenir en arrière Et d'en tirer les conséquences Alors lorsqu'on se retrouve dans cette situation Est-ce qu'on peut dire que cette constitution est valable, est valide aujourd'hui, monsieur Souleymane Keïta ? Quelle est la constitution qui est valide aujourd'hui ? Mais la Guinée est gouvernée par les lois Et ces lois émanent d'un certain nombre d'institutions Je vous ai dit que la Cour constitutionnelle a pris un arrêt Pour apporter la clarification nécessaire Soulevée à des fins par des personnes Alors quand vous parlez de mes interlocuteurs Pratiquement, ils sont tous du FNDC Ça ne pose pas de problème, c'est vrai Mais il est important que l'on ne se mette pas dans une logique De nier l'existence même de la République Pour l'instant, celui qui appartient au FNDC C'est monsieur Aliouba Les autres sont des juristes Mais monsieur Antoine Pepe est avocat du FNDC Je vous l'apprends alors Mais il n'est pas membre du FNDC Il n'est pas pour autant membre du FNDC Mais avocat du FNDC Nous, on est sur le terrain dîné On sait comment ça se passe C'est très important de le préciser au passage D'accord, une fois que c'est précisé Quelle est la suite aujourd'hui ? C'est vrai que la Cour constitutionnelle dit Pour elle, il n'y a pas de problème Ce n'est pas recevant de cette requête Mais il n'y a aucun problème Je vous dis que c'est un souci Parce qu'on a été un peu confus Quand on a vu toutes ces déclarations Qui faisaient état de falsification Parce que pour moi, quand on dit falsification C'est comme si une constitution qui était en vigueur Vous la changez en introduisant des choses Qui n'étaient pas là auparavant Oui, mais en même temps, quand on a les deux textes Il y a quand même des différences notables J'ai dit, j'en ai compté 21 différences Comment l'expliquer concrètement ? Les deux textes dont on parle Quelque part, il y a une volonté d'unir Simplement, à ce que je sache La Cour constitutionnelle étant l'institution En matière juridique la plus élévée dans notre pays C'est prononcé là-dessus Et c'est une institution indépendante Tout le monde le fait Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas Ce que l'opposition veut entendre Qu'on va mettre en vue C'est ça, non Il ne faut pas qu'on rentre dans ce jeu C'est-à-dire que ce n'est pas parce que La Cour constitutionnelle ne dit pas Ce que l'opposition et les membres du FNDT Veillent entendre et qu'elle n'est pas crédible Non, elle travaille au regard de la loi Et à partir du moment où elle a pris un arrêt Qui a été fait sur la demande des députés De l'opposition et de la MOUMAG Pour nous, il n'y a pas de confusion possible à faire On est déjà dans la constitution Qui a été adoptée le 22 mars Et publiée le 14 avril Dans le journal de la République Et puis la marche continue La marche continue pour vous aussi, monsieur Alouba ? Écoutez, nous continuerons de nous battre pour notre pays Nous n'avons pas les mêmes préoccupations Un petit clan d'opportunistes qui pense que la Guinée Encore peut replonger dans une nouvelle dictature Nous sommes venus de loin Souleymane Keïta n'hésitera pas de vous dire Que même notre cher docteur de l'Université du Sénégal Et du FNDC Ce ne sont pas des raccourcis comme ça Qui peuvent nous distraire Il est très léger dans ses arguments Mais il est à l'image d'Alpha Kondé Et de tous ceux qui ont défendu Heureusement, d'ailleurs, nous participons à ce débat Avec l'ex-ministre de la Justice Qui s'est exprimé clairement C'est vraiment choquant pour son pays Mais il faut avoir des ambitions pour son pays Pour le ressentir Il faut s'inquiéter surtout des conséquences politiques Sécuritaires et en termes de stabilité pour son pays Pour se faire aux soucis Mais quand vous avez des gens qui ne sont aveuglés Obsédés que par l'idée de rester au pouvoir Pour piller les ressources de la Guinée Et profiter de cela Et encore replonger la nouvelle génération Dans un autre chaos politique Qui va remettre en cause l'avenir de notre pays Et je dirais qu'il faut faire très attention Nous sommes dans une sous-région très fragile Nous aurions voulu que la Guinée À partir du mois où en 2010 Un civil dit opposant a été élu Qu'on ait tourné la page de la dictature Et qu'Alpha Condé qui recommandait même Des méthodes violentes contre les chefs d'État Qui refusent le principe de l'alternance C'est lui aujourd'hui qui est dans la logique De la confiscation du pouvoir Il n'y a pas de légalité dans la procédure C'est un déni du droit Moi je ne reviendrai pas sur ce que les juristes Les éminents juristes ont dit tout à l'heure Mais c'est évident que la Guinée Aujourd'hui a besoin d'être sauvée Dans le même temps on vous dit Monsieur Aliouba Qu'on a vu changer les constitutions ailleurs Des gens qui ont changé les constitutions Pour briguer un troisième mandat Que la question du troisième mandat Ne doit pas être tabou Qu'est-ce que vous dites ? C'est bien possible que l'on puisse modifier une constitution ? Non, non Il ne s'agit pas de cela Il s'agit de respecter les dispositions D'une constitution qui a fait élire un président Et sur laquelle il a prêté deux fois serment Il ne s'agit pas de faire une comparaison absolue Entre les constitutions S'il y a un pays où la constitution autorise Un nombre de mandats illimités Ça peut exister Mais Al Pacondé lui-même a prêté serment Sur une constitution qui lui interdit De faire plus de deux mandats Raison pour laquelle il a fait une démarche De forfaiture pour la faire abroger Et la faire remplacer par un texte Qui lui donne tous les pouvoirs Afin de s'imposer comme étant un dictateur A réplique de Guinée C'est de ça qu'il s'agit Ce n'est pas une question de personne C'est une question de principe Et je pense que le serment étant sacré L'homme aurait dû penser à son honneur Et au combat qu'il prétend avoir mené Et quelle image il veut que l'histoire retienne de lui Ça c'est extrêmement important Docteur Ouzmane Kouma Face à ce point de droit Maintenant que la Cour constitutionnelle A déclaré la requête non recevable Quelles sont les autres voies de recours ? Là ça va être extrêmement compliqué Parce que dans votre question précédente C'est ce qui dérange dans les changements Ce qui dérange d'abord C'est même avant de regarder les modifications apportées Le principe même On a eu recours à un référendum Et non pas à une modification par voie parlementaire Donc c'est le souverain, le peuple Qui s'est directement exprimé pour dire Voici ma constitution Il se trouve qu'on apporte des modifications Qui poussent sur les cannes d'être indépendantes Sur l'impartialité de la justice, etc. Dans d'autres matières Qu'en droit constitutionnel Parce que ça, je voudrais faire encore une fois C'est inédit en droit constitutionnel C'est une première dans l'histoire Le juge aurait juste dit Que c'est nul et de nul effet Un texte qui a été adopté par référendum Une autre mouture qui est différente Et le juge dit que la requête est irrecevable Et je vous disais que dans ces conditions-là Quand on n'a pas une cour constitutionnelle fiable Et le problème, malheureusement, est assez répandu en Afrique Le propre du société civilisée C'est que le contentieux se règle par voie juridictionnelle Quand les juridictions ne jouent pas ce jeu-là On rentre dans un rapport de force éminemment politique Un de vos invités disait Dans quel pays l'opposition dit-elle Que l'élection n'aura pas lieu Je vous parle de Dakar Nous célébrions il y a quelques jours Le 23 juin à Dakar Le moment du 23 juin Où une majorité du peuple sénégalais Sorti dans la rue Pour manifester Pour obliger le président Ouad à l'époque A reculer par rapport à certaines modifications constitutionnelles Et lorsque même il a fait le forcing Et s'est présenté Et il a été battu Donc là, maintenant Que le terrain juridictionnel est absolument épuisé Parce qu'il n'y a rien à attendre Des juridictions internes Et on ne peut pas vraiment internationaliser Parce que pour saisir la sidéro Il faut des problèmes de droits fondamentaux Bref, la communauté internationale elle-même Ne joue pas toujours le jeu Parce que privilégie la stabilité des régimes Au détriment du respect des conscients Donc c'est cette banalisation de la conscience-là Qui pose véritablement un problème La conscience fixe à la fois le statut du pouvoir de l'État Mais aussi les droits fondamentaux des citoyens Déjà, il y avait polémique Une vraie discussion Sur ce troisième mandat Maintenant, on passe carrément À un autre niveau inqualifiable Qui est que même à ce niveau-là de forfaiture On continue quand même On continue quand même On continue quand même Quelle est la solution ? Il ne faut pas tomber dans le juridisme forcéné La solution n'est pas juridique Parce qu'il n'y a rien à attendre de la Cour fonctionnelle C'est maintenant, d'un point de vue politique La stratégie de l'opposition De ne pas aller dans le boycott Mais là, dans l'immédiat Personne n'a envie de voir s'embraser à nouveau la Guinée Tout le monde voudrait que ça se passe Dans le plus grand calme Alors, je me tourne vers l'ancien ministre de la Justice Maître Sheiksako C'est quoi la suite ? Qu'est-ce qui peut être fait Pour qu'il n'y ait pas de violence Mais que les règles de droit soient respectées ? Écoutez, M. Fouca Moi, sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle C'est vrai que cet arrêt est assez curieux Et ça se passe au commentaire J'aurais souhaité Au moins que la Cour puisse soulever Des erreurs matérielles Puisque l'évidence est là Quand on a les deux textes Il n'y a pas besoin de faire de la magie Non Et en tirer les conséquences D'un tact Quelle solution ? La solution en Guinée Il faut qu'on aille vers un dialogue politique en Guinée Mais attention Un dialogue politique Où tout soit mis sur table Clairement Les conditions des uns et des autres Et les purgés Sinon, on s'achemine vers des... Est-ce que ça, c'est une solution envisageable aujourd'hui ? Est-ce que vous qui connaissez l'environnement Politique, social, guinéen ? C'est envisageable que l'on s'asseye aujourd'hui pour discuter Puisqu'aujourd'hui, comme le dit M. Souleymane Keita La chose est entendue La Guinée a une constitution Mais si la chose est entendue Il faut souhaiter aussi que le bon sens Et la sagesse des uns et des autres Prévalent sur d'autres considérations Il faut souhaiter que le président de la République Comprene et ne se présente pas pour un troisième mandat Je pense que c'est déjà une bonne solution Vous voyez que je mets du pied dans le plat Pour vous, aujourd'hui, s'il ne se présente pas Pour un troisième mandat Ça réglerait ce débat Le débat serait clos Absolument M. Souleymane Keita Quand vous entendez ça, vous dites quoi ? Est-ce que le président va se présenter ? On entend déjà qu'il va se présenter Est-ce que vous pensez qu'on peut s'asseoir Pour discuter de tout ceci ? Non, non Moi, je pense que les questions de la République Ne se suivent pas autour des personnes Mais il faut les discuter de manière institutionnelle Le président de la République Pour le moment Est en train d'attraver son deuxième mandat Et pour ce qui est de sa candidature J'ai toujours dit qu'il y a deux conditions La première, c'est la condition légale Est-ce que la loi l'autorise ? Là, maintenant, selon cette constitution La loi le lui permet Et puis on ne va pas tourner autour du pot On sait bien qu'il a envie de se représenter Il n'a pas fait mystère de cela La loi autorise Ça, c'est une première condition Deuxièmement, c'est personnel Pour le moment, il ne nous a rien dit Mais en tant que membre du parti Nous avons l'habitude d'organiser des conventions Et c'est seulement à la convention Que le parti peut se prononcer Sur qui est candidat ou non Pour le fait qu'il y ait du dialogue Vous savez, ces derniers temps Depuis pratiquement la 2010 On nous a même accusé De vouloir gouverner le pays par consensus Tellement le président tient à l'inclusivité Dans tout ce qui est décision importante Dans la vie de la nation Maintenant, la main tendue Elle reste tendue Et tout peut se discuter Mais faudrait-il qu'on soit autour D'une table pour discuter Mais je ne crois pas Parce qu'avec cette opposition Qui a fait de la violence Sa méthode de travail Vous comprendrez Et avec toutes les méthodes Chimiques que vous pouvez imaginer On a vu les opposants ici L'autre parlait tout suite D'arrestation Mais comment voulez-vous Que des gens prennent des armes À des armes de fâche Pour aller empêcher aux gens De voter et tirer sur les gens On a voulu faire exploser Des cités de la Conakry Des stations totales Uniquement pour que l'élection N'ait pas lieu le 22 C'est quand même déporable Alors, ce qu'on va retenir C'est que vous dites Il y a une main tendue Il y a une main tendue Pour pouvoir discuter Qu'on sorte de la violence Et qu'on puisse s'asseoir Autour d'une table Maître Pépé Antoine Lama Cette main tendue Vous l'entendez ? Bon, écoutez Je laisse aux politiques Répondre à cette question Alors, on va poser la question Rapidement à M. Aliouba Est-ce que c'est de main tendue Vous l'acceptez ? Écoutez, il n'y a pas de main tendue Parce qu'il n'y a aucune sincérité En ce qui se dit D'ailleurs, c'est dans un bout de phrase Quand Facondé parle de dialogue Il n'inspire confiance en personne En plus, c'est une question de principe Pour nous, la question de sa candidature Ne doit pas se poser L'ancien ministre de la Justice Vient de le dire dans ce sens-là Il ne s'agit pas de parler d'un dialogue Dans un pays d'ailleurs Où on ne parle que de dialogue Ça veut dire que les lois Ne sont pas respectés Alors, quand j'entends Fréman Keïta C'est assez triste De mentir à un tel niveau Parce qu'on sait aujourd'hui Que nous avons Plus de 200 de nos compatriotes Qui ont été massacrés Dans ce pays Il y a eu Beaucoup de personnes Qui sont kidnappées Je ne parle même pas d'arrestation Parce que ça n'obéit Aucune règle du droit Tous ceux-là Ils sont indifférents Ils sont assis sur des cadavres C'est eux aujourd'hui Qui prétendent nous donner Des leçons de violence Étant donné que nous sommes Victimes de la violence d'État Malheureusement, on arrive Au terme de cette émission On a du mal A pouvoir vous faire Vous mettre d'accord Sur la question On espère que nous n'aurons pas A déplorer d'autres victimes Dans cette bataille Et que vous vous retrouverez Autour d'une table Pour discuter de cette constitution Parce que c'est vrai C'est vrai Il y a des différences notables Entre ce qui a été soumis Un référendum Et ce qui a été finalement promulgué Merci à vous en tout cas Monsieur D'avoir accepté De venir débattre ici Le débat africain C'est terminé pour aujourd'hui Delphine Michaud Olivier Raoul Et Alain Focca Nous vous donnons Quant à nous Rendez-vous La semaine prochaine Même heure Même fréquence Dans un instant Une nouvelle édition Du journal Sur Radio France Internationale Sous-titrage Société Radio-Canada